Ah qu'est-ce qu'on se caille cette semaine ? C'est fou ça quand même ! On est en juillet et j'ai même pas pu lire Ni ce matin sur la prom ! Et après on va m'emmerder avec le réchauffement climatique ! Je suis pas fan de Trump, mais je crois que sur ce coup là, il a pas tort ! Le réchauffement climatique, c'est bullshit ! Sérieusement ? Tu dis Ni ce matin ? Je suis un environnementiste, beaucoup de gens n'entendent pas ça. Et je pense que je sais plus sur l'environnement que la plupart des gens. Pour savoir comment évolue la température, il faut encore pouvoir la mesurer. Et ça on y arrive avec fiabilité depuis 1860. Sur ce graphique, on voit très bien l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre depuis environ les années 1960. On est déjà aujourd'hui à plus 1 degré Celsius en moyenne dans le monde par rapport à 1900. Ah ben c'est les Bretons qui vont être contents. Ah non, là je suis pas d'accord. On commence pas avec les blagues sur les régions. C'est pas parce que nous, sur la Côte d'Azur, il fait tout le temps beau, qu'on a des paysages magnifiques, avec la mer d'un côté et les montagnes de l'autre, qu'il faut blaguer sur les autres régions. En plus je te rappelle qu'en Bretagne, il fait quand même beau plusieurs fois par jour. Des fois. Bon alors cette hausse de température, elle n'est pas la même sur tout le globe. J'espère qu'elle est plus importante en Bretagne. Regardons l'évolution de l'écart de température par rapport à la moyenne sur la période 1950-1981. Le réchauffement est particulièrement important sur les continents, plutôt que sur la mer, et aussi plus marqué dans l'hémisphère nord. Mais aujourd'hui en fait, les climato-sceptiques ne contestent plus le réchauffement climatique à proprement dit. Ils contestent la responsabilité de l'homme dans ce phénomène. Il y a un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non ! Et pourtant si, il y a bien un consensus scientifique sur l'origine anthropique du réchauffement climatique. Environ 97% des publications scientifiques reconnaissent l'implication de l'homme dans le phénomène. Pour comprendre les causes du réchauffement climatique, il faut s'intéresser à un phénomène dont tout le monde a déjà entendu parler. L'effet... Papillon. Non, l'effet... Doppler. Non, l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène au départ naturel qui est nécessaire à notre survie. L'immense majorité de l'énergie disponible sur Terre provient du soleil. 99,97% pour être exact. En moyenne, le soleil envoie chaque année 342 watts par mètre carré sur la Terre. C'est une énergie. Cette énergie, elle se présente principalement sous la forme de lumières visibles et un peu d'UV, même s'ils sont largement filtrés par la couche d'ozone. 30% de cette lumière est réfléchie telle quelle vers l'espace, par l'atmosphère, par les nuages et par la surface terrestre. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Ça correspond à 107 watts par mètre carré. Le reste de l'énergie, 70% donc, est absorbée par la surface terrestre, par l'atmosphère ou par les nuages. Cette énergie que la Terre reçoit, elle va être presque entièrement réémise vers l'espace, mais pas sous la même forme. Elle n'est pas réémise sous forme de lumières visibles, comme c'est le cas pour l'albédo, mais sous forme d'infrarouge. L'énergie a donc changé de forme en quelque sorte, et vous allez voir que c'est très important. Si l'histoire devait s'arrêter ici, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Ce qui est parfois vrai en Normandie par exemple. Mais si la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés, c'est grâce à l'effet de serre. En repartant vers l'espace, cette énergie, sous forme d'infrarouge, va se confronter au fameux gaz à effet de serre. Bon ici, je les ai représentés dans les nuages, mais évidemment, ça constitue l'atmosphère. C'est juste pour simplifier la représentation. Ces gaz, ils sont capables de laisser passer la lumière visible provenant du Soleil. Mais par contre, ils absorbent les infrarouges émis par la Terre, et en recrachent une partie. Une partie vers l'espace, et une partie de nouveau vers la Terre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est ce qui explique que la température de Vénus soit de 462 degrés, et que la température de Mercure soit de 167 degrés, alors que Mercure est plus proche du Soleil. La différence, c'est que Vénus a une atmosphère composée de gaz à effet de serre, alors que Mercure, non. Ah ouais, d'accord, donc l'effet de serre, en fait, il est super bénéfique. Oui, mais on a intérêt à pas trop le modifier. Et pourtant, bah c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu connais le principal gaz à effet de serre qui compose notre atmosphère ? Evidemment, tout le monde ne parle que de ça tout le temps. C'est le CO2, le gaz carbonique, quoi. Non. Le plus puissant gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Elle est responsable de 60% de l'effet de serre. Ensuite viennent le CO2, effectivement, avec 26%, l'ozone avec 8%, et le méthode et l'oxyde nitreux avec 6%. Mais alors, pourquoi on ne parle que du CO2 ? Euh non, on ne parle pas que de CO2, mais c'est vrai que le CO2 est super important, puisque c'est celui qui est le plus responsable de l'augmentation de l'effet de serre naturel. Certes, la vapeur d'eau a un rôle important, mais l'humain ne change pas tellement son équilibre. Mais si on ne considère que les gaz à effet de serre rejetés par les activités humaines, et bien cette fois, effectivement, c'est le CO2 qui est en tête. Enfin là, qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas un phénomène naturel ? Patience, patience, on y arrive. On est capable de mesurer la concentration atmosphérique de CO2 depuis les années 60. 1957 pour être exact. Les premières mesures ont été faites sur Hawaï. Hein ? Pourquoi là-bas ? Tout simplement pour ne pas être pollué par une ville qui émet beaucoup de CO2. Les mesures sont donc prises sur des îles perdues ou sur des bateaux. Bah pourquoi ils ont pas fait les mesures dans la creuse, alors ? T'étais lourd, là. Voilà comment augmente le CO2 depuis qu'on le mesure. On était à environ 340 parties par million en 1960. Les parties par million, c'est comme un pourcentage, mais au lieu que ce soit sur 100, c'est sur 1 million. C'est des quantités très faibles, mais qui ont pourtant un impact majeur. La courbe en rouge correspond à la mesure faite sur Hawaï. C'est bizarre, hein ? Pourquoi elle oscille, la courbe rouge ? Bonne question. Ces oscillations sont dues à la végétation. Il y a des saisons où il y a globalement plus de végétation à l'échelle mondiale. La végétation capte plus de CO2 et ça en laisse moins pour l'atmosphère. En 2020, nous sommes arrivés à 416 ppm. Très bien, mais que le CO2 augmente, ça ne trouve pas grand-chose. Remontons alors un peu dans le temps. On peut aussi mesurer la quantité de CO2 avant 1957. Mais comme nos ancêtres n'ont pas eu la bonne idée de mettre des capteurs à CO2, il a fallu ruser un peu. Il se trouve qu'en Antarctique, il fait tellement froid que la neige qui tombe chaque année ne fonce jamais. Les différentes couches de neige s'accumulent chaque année et au bout d'un moment, avec le poids de la neige, les couches les plus profondes se transforment en glace et y emprisonnent des bulles d'air. Il suffit alors de faire une carotte dans la glace, de la récupérer, de la dater et de regarder dans les bulles d'air ce qu'il y a comme gaz, notamment de CO2. Bon, je dis il suffit, mais on ne fait pas des carottes de 3000 mètres de profondeur avec une perceuse, ça va de soi. Il faut quand même une grosse perceuse. Ainsi, on peut remonter jusqu'à l'âge de la plus vieille glace, c'est-à-dire environ moins 800 000 ans. C'est pas mal, déjà. Regardons déjà ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Eh ben, en fait, pas grand chose jusqu'en 1850. C'est à partir de 1850 que la concentration atmosphérique du CO2 explose, soit en même temps que le début de l'ère industrielle, au début du moment où, en fait, on a commencé à brûler des ressources fossiles. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on brûle du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, on rejette du CO2. Non seulement on rejette du CO2, mais on consomme de l'oxygène. Et l'oxygène, lui, baisse. Coïncidence ? Je ne crois pas. Remontons encore un peu dans le temps jusqu'en moins 800 000. À cette échelle de temps, on observe des variations importantes du CO2 atmosphérique. Mais ces variations naturelles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rapides que celles qu'on observe actuellement. En plus de ça, en 800 000 ans, le CO2 n'a jamais dépassé 300 ppm. On est aujourd'hui à 416. Par contre, si l'on regarde il y a très 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 longtemps, avec encore d'autres méthodes que je ne vais pas détailler, l'atmosphère a déjà contenu jusqu'à 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. C'était il y a environ 500 millions d'années. À cette époque, le monde n'avait qu'un seul continent appelé Panger. La température moyenne sur Terre était de 28 degrés, soit quand même 13 degrés de plus qu'aujourd'hui. Il y avait de la végétation tropicale partout, pas de banquise et un océan plus haut d'une centaine de mètres. Mais bon, nous, on n'était pas là. Le tout premier mammifère serait apparu il y a 125 millions d'années. Et je rappelle que l'homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. Mais autant vous dire que si on avait été sur Terre il y a 500 millions d'années, vous ne seriez pas là, en train de regarder cette super vidéo dans votre fauteuil. Eh ben nous, les cellules, on était déjà là. Et on est toujours là. Merci de ton intervention, mais le jour où je voudrais parler de l'histoire de la vie, je te ferai signe. Si vous êtes encore sceptique sur l'implication de l'homme dans le réchauffement climatique, c'est déjà que là vous commencez à avoir un peu de mauvaise foi. Mais continuons l'explication. Le carbone existe sous plusieurs formes. Le carbone 14 qui est radioactif et qui a donc une durée de vie courte. Ainsi que les carbones 12 et 13 qui, eux, sont stables. Autrement dit, les ressources fossiles ne contiennent pas de carbone 14, puisqu'elles sont de vieilles ressources dont le carbone 14 est désintégré. Or, depuis la révolution industrielle, on observe une baisse du carbone 14 dans le CO2 de l'atmosphère. Argument supplémentaire qui prouve l'origine humaine du surplus de CO2 dans l'atmosphère. A noter que vers 1950, le carbone 14 est brutalement monté suite aux essais nucléaires. Donc après, on ne peut plus rien dire. Il s'agit donc d'une certitude. L'homme émet un surplus de gaz à effet de serre en brûlant des ressources fossiles. Ce surplus augmente l'effet de serre naturel et par conséquent réchauffe la planète à des vitesses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de la Terre. Est-ce que c'est si grave ? Je veux dire, on aura bientôt épuisé nos ressources fossiles. Quand on ne pourra plus en utiliser, le CO2 va revenir à la normale. Et voilà. En attendant, on peut produire et consommer comme des porcs, non ? Malheureusement non. Ce que l'on fait aujourd'hui est irréversible à l'échelle de nos vies humaines. En particulier, le CO2 a une durée de vie très longue. Au bout de 100 ans, il restera 40% du CO2 rejeté. Mais au bout de 1000 ans, il en restera encore 25%. Et après 10 000 ans, il en restera encore 10%. Autant vous dire que même si on arrête nos émissions totalement demain, ce qui n'est pas spécialement prévu, le climat ne va pas s'équilibrer tout de suite. Le changement climatique est évidemment un phénomène ultra complexe. Et là, je ne fais qu'effleurer la surface. Mais j'aimerais bien quand même parler des boucles de rétroaction. Par exemple, il se trouve que 25% du CO2 que l'on émet est capté par l'océan. C'est ça en moins dans l'atmosphère. Merci l'océan. Seulement au fur et à mesure que l'océan se réchauffe, ses capacités d'absorption du CO2 diminuent. Moins ils en absorbent, plus il y en a dans l'atmosphère, plus il y a d'effet de serre, plus l'océan se réchauffe, moins il est capable d'absorber le CO2. Autre exemple. Je vous ai dit plus tôt que la vapeur d'eau était un gaz à effet de serre très important, mais que l'homme n'avait pas d'impact direct sur sa présence dans l'atmosphère, puisqu'il est en équilibre avec l'eau de l'océan. Seulement avec l'augmentation de la température de l'eau, l'équilibre va se décaler vers la vapeur d'eau. Plus de vapeur d'eau, plus d'effet de serre, donc plus de chaleur, donc plus de vapeur d'eau, donc plus d'effet de serre. Même chose pour les glaciers. Les glaciers sont blancs et ont donc un fort albédo et réfléchissent beaucoup la lumière du soleil. Beaucoup plus que la mer. Quand les glaciers vont disparaître, la surface terrestre va donc moins réfléchir la lumière et plus s'en absorber. Plus il fait chaud et plus on aura des incendies de forêt, qui vont donc libérer le CO2 qu'elles contiennent et augmenter encore l'effet de serre. Qui va augmenter la chaleur, qui va augmenter les incendies, qui va augmenter l'effet de serre. Ce sont des boucles de rétroactions positives. Mais positives pour l'effet de serre. Pas pour nous. C'est la mouise. Mais vous l'avez deviné, il existe aussi des rétroactions négatives. Par exemple, avec la température qui augmente, il y aura plus de nuages. Et les nuages ont un très fort albédo, donc ils pourraient réfléchir plus d'énergie solaire. Bah voilà, tu dis qu'il y a eu plus de 20 fois plus de CO2 il y a 500 millions d'années. Et c'est revenu beaucoup plus bas, naturellement. Donc Trump il a raison, ça va redescendre. Bien sûr ça va probablement se refroidir, mais à des échelles de temps absolument gigantesques. Que le climat redevienne comme il y a 100 ans, dans 100 000 ans, ça nous importe peu. Par contre, ce qui va se passer en 2050 ou en 2100, ça nous intéresse beaucoup beaucoup plus. Pour prévoir ce qui va se passer à l'avenir, on utilise des modèles qui prennent en compte tout un tas de paramètres connus pour influencer le réchauffement climatique jusqu'en 2100. J'en ai cité quelques-uns avec les boucles de rétroaction, mais il va de soi que les modèles utilisés sont beaucoup plus complexes. Vous voyez ici différents scénarios matérialisés par différentes couleurs. Ces modèles, bien évidemment, peuvent donner plusieurs solutions selon les paramètres qu'on lui applique. C'est pourquoi les courbes ont une certaine largeur qui mesure l'intervalle de confiance. Dans le scénario numéro 1, on continue à brûler les ressources fossiles comme des barbares et on fait rien d'autre. On n'isole pas, on se chauffe à fond, etc. Ce scénario, on l'appelle le RCP 8,5 et nous mène à un réchauffement entre 4,1 et 4,8 degrés pour 2100. Ce scénario, vous pouvez l'oublier, il n'est pas du tout réaliste. Et heureusement, je ne suis même pas sûr qu'on aurait assez de ressources fossiles pour en arriver là. Le scénario numéro 2, c'est celui sur lequel on se projette actuellement. On fait des efforts, mais quand même pas trop. Dans ce cas, on atteindrait un réchauffement en 2100 entre 2,8 et 3,2 degrés. Ce qui ne serait vraiment pas top. On y reviendra. Ensuite, on a les scénarios où on se bouge un peu plus. Enfin, beaucoup plus. Avec notamment le scénario à 1,5 degré de l'accord de Paris de 2015. Qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Autant vous dire que pour tenir les 1,5 degrés d'augmentation, c'est probablement déjà trop tard. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3, 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Donc c'est bien beau les larmes et les serrages de mains, mais c'est que du vent. Ou presque. Alors qu'est-ce qui va se passer si on reste sur un scénario à plus 3 degrés d'ici 2100 ? Est-ce qu'il est encore nécessaire d'aborder les conséquences du changement climatique ? Vous les connaissez, non ? Quoi ? Les ours polaires vont disparaître ? Qu'est-ce que j'en ai à carrer, moi ? On a qu'à les mettre dans les eaux. Je vais pas arrêter de rouler en suve pour les ours polaires. Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal aux eaux. Ah mais si, avec les ours polaires, ce serait Brigitte Bardot qui ferait la marche pour le climat, pas Greta Thunberg. Non, les conséquences du changement climatique seront beaucoup plus graves. En comparaison, la pandémie de Covid, ça sera du pipi de chat. Haha, ce schéma. Il a été fait quand on croyait qu'il y aurait qu'une vague, non ? Une première conséquence à laquelle on pense généralement en premier, c'est l'augmentation du niveau de la mer. On est déjà à plus 18 cm et on parle de plus 82 cm d'ici à 2100. Cette augmentation est due à la fois à la fonte des glaciers et à la dilatation de l'eau liée à son augmentation de température. In fine, l'eau de mer va recouvrir des zones aujourd'hui habitées, comme certaines îles, comme les Pays-Bas ou encore Venise. On aura aussi plus de catastrophes naturelles, comme des oragans, des incendies, des orages, des canicules ou encore des inondations. Alors des inondations, oui. Mais pour autant, on aura des sols plus secs et un accès à l'eau potable plus difficile. Avec tout cela, les rendements de cultures seront moins bons. Et avec, en plus, l'effondrement de la biodiversité, on aura de plus en plus de difficultés à nourrir une population toujours croissante. On aura aussi plus de maladies émergentes. Peut-être que la pandémie de Covid n'est que les prémices de ce qui nous attend. Parce qu'en détruisant les écosystèmes, on chasse les espèces qui y habitent et on augmente les chances que des espèces qui, normalement, ne se rencontrent jamais, se rencontrent, se fassent des bisous et se transmettent de nouveaux virus ou autres bactéries. Potentiellement, il y a aussi des virus emprisonnés dans les glaces et qui seront libérés par leur fonte. Si un ours polaire passe par là, il va... Bah... Ouais, non. C'est vrai qu'ils seront dans les eaux, les ours polaires. Tout cela va conduire à des migrations massives de populations. Aujourd'hui déjà, en 2020, selon l'ONU, on compte 23 millions de migrants climatiques. Il y a déjà aujourd'hui plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Et c'est pas parce qu'il y a moins la guerre. Toujours selon l'ONU, même dans le scénario optimiste d'un réchauffement à 2 degrés, ce serait 280 millions de migrants climatiques en 2050. Il y a un paquet d'entre vous qui va vivre en 2050. Et là, toutes ces projections, elles ne sont faites que jusqu'en 2100. Mais la vie continuera après. Alors, quand on aura moins de nourriture, un accès de plus en plus difficile à l'eau, et des migrations de populations massives, à votre avis, quelle va en être la conséquence ? Que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. On se dirige doucement vers ce futur apocalyptique. Doucement mais sûrement. Alors est-il trop tard pour changer les choses ? Je vous l'ai dit, tout ce qu'on fait avec le CO2 est irréversible à l'échelle d'une vie humaine. Mais à la question, est-il trop tard ? Je réponds, trop tard pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est jamais trop tard dans le sens où ça peut toujours être pire. Trop tard pour limiter le réchauffement climatique à 1 degré ? Oui, on est déjà au-dessus. Trop tard pour le limiter à 1,5 degré ? Probablement. Trop tard pour le limiter à 2 degrés ? Non. Mais encore, faut-il agir en profondeur et tout de suite. Et autant vous dire que pour respecter les accords de Paris et limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré, pisser dans la douche ne suffira pas. En France, il nous faudrait arriver à une diminution de 63% des gaz à effet de serre d'ici 2030 et à 0% d'ici 2050. BL Evolution a dressé une liste des choses à faire ou ne plus faire. En voici un petit extrait. Multiplier par 2 les trajets en transport en commun. Multiplier par 6 les trajets en vélo. Multiplier par 5 la rénovation de l'isolement des logements. Ne plus utiliser de fuel pour le chauffage. Instaurer un couvre-feu thermique pour que la température atteigne 17 degrés la nuit. Construire des logements plus petits respectant 30m² par habitant. Diviser le flux vidéo par 3. Ouais, mais regardez quand même nos vidéos et abonnez-vous. Limiter à 1kg la production de vêtements par an et par personne. Relocaliser la production. Supprimer les vols intérieurs qui disposent d'une alternative de moins de 4h. Diviser par 3 la consommation de viande et on va s'arrêter là. Vous voyez, ça a pas l'air si chiant que ça en fait. Hein, à part pour les gens qui aiment bien voyager. Mais de toute façon, comme dirait Jean Covici, que ce soit choisi ou forcé, il va falloir faire quelque chose. Et je pense que c'est beaucoup mieux si c'est choisi. Le changement climatique. C'est maintenant ! Et bien qu'il soit déjà trop tard pour atteindre certains objectifs, plus on attendra et pire ce sera. Si comme moi, vous avez la trentaine, vos petits-enfants seront touchés, vos enfants seront touchés, mais en fait, vous serez touchés. Il ne faut pas croire que le changement climatique arrive. Il est déjà là. La planète va s'en remettre. Mais pour ce qui est de l'espèce humaine, c'est pas garanti. Il va falloir repenser entièrement nos sociétés. Et peut-être que la fin de l'abondance, du consumérisme et du capitalisme a sonné. Mais le défi qui nous attend n'est pas seulement un défi sociétal. C'est aussi un défi technologique. Il est évident que diminuer notre consommation d'énergie, c'est essentiel. Mais il faudra peut-être aussi trouver une nouvelle source d'énergie non polluante. Ou peut-être qu'à un moment donné, il faudra réussir à se débarrasser du CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. Et puis, ce sera aussi un défi scientifique. Il n'y a qu'en comprenant ces phénomènes ultra complexes qu'on arrivera à trouver des solutions. Et des solutions qui seront meilleures que le mal qu'elles combattront. Ce n'est pas mal. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, sur l'autre côté du océan. Le défi est très froid dans ces différents places. Il est vraiment froid. Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo débute une série qui me tient à cœur sur le changement climatique. C'est sûrement des choses dont vous avez déjà entendu parler. Les faits de serre, je pense que tout le monde connaît. Mais j'espère que vous avez quand même appris des petits trucs. Ce genre de sujet, ça commence évidemment à s'éloigner très fortement de mon domaine de connaissances. J'ai pas une visibilité suffisante pour me faire relire mes scripts. Pas encore, j'espère que ça viendra. Donc c'est possible qu'il y ait des erreurs et au minimum des approximations. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à apporter de nouveaux éléments de réponse. Voilà, je vous laisse avec mon acolyte pour la pub. Ciao ! Bon alors déjà, petite précision, c'est moi qui fais la pub ? Mais c'est bien lui qui écrit mon texte, il essaye de se décharger là, mais voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est très important pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Allez, à bientôt, bande de naze. Euh, tu t'écartes du script là.